Je ne savais même pas que ça existait, la maladie de l'obésité. Moi, en plus, en rigolant, je leur ai dit « De toute façon, mon père et ma mère, ils sont gros, donc il n'y a pas de doute, mais je suis comme ça, je rigole, tout ça et tout, mais au fond, je me suis dit « Ah ouais, c'est ça le problème. » Le projet PACO, c'est un projet d'accompagnement de la chirurgie de l'obésité qui a été déployé dans la région PACA. C'est un projet expérimental. Son originalité, c'est d'avoir un financement qui est lié à la pertinence des soins. C'est un parcours dédié à l'accompagnement des patients en pré- et en post-opératoire, de façon à améliorer la qualité de prise en charge et avoir un accompagnement qui soit personnalisé. On s'est rendu compte dans notre équipe qu'en fait, on pouvait faire mieux, notamment en accompagnant beaucoup plus les patients par l'éducation thérapeutique avant et en les suivant de plus près après et que ce suivi, cette éducation, est associée à de meilleurs résultats. L'idée, c'est vraiment dans le parcours de modifier à la fois les habitudes des patients, mais aussi leur manière de fonctionner, leur manière de penser, alors que ce soit l'activité ou la diététique, et qu'on prenne du temps pour que ces modifications durent le plus longtemps possible ensuite et qu'on évite des reprises de poids qui, on le sait, malheureusement, arrivent très fréquemment. J'avais beaucoup de peur, je n'avais jamais eu d'opération auparavant et ça a changé ma vie. Je n'aurais jamais pensé, je suis restée trois jours à l'hôpital et puis après, quand je suis sortie, j'ai pris les habitudes que j'avais préparées à l'avance. L'aspect humain dans cette chirurgie, il est essentiel. On était très focalisés auparavant à est-ce qu'on peut opérer le patient et de plus en plus, on est à est-ce qu'on doit opérer le patient, c'est-à-dire est-ce que c'est un bon moment dans sa vie pour le faire. On a des bons résultats quand le patient arrive à faire alliance avec nous et cette alliance, elle n'est pas toujours facile à établir. Parfois, il faut prendre son temps pour y arriver. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont là pour nous, de n'importe quelle question qu'on veut poser et ils peuvent y répondre. Petit à petit, avec l'ensemble des évaluations et des suivis à plusieurs et en en parlant entre nous, on arrive à probablement mieux accompagner les gens que ce qu'on faisait il y a quelques années. Ce n'est pas que nous la réussite, on forme une équipe, c'est tout le monde parce que seul, on ne peut pas y arriver, ce n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...